Bonjour Jean-Luc Mélenchon, co-président du parti de gauche, député européen, merci d'être en direct ce matin sur France Info. Comme tout le monde, j'imagine que vous avez pris connaissance du rapport Galois pour relancer la compétitivité. Non, non, comme la plupart des gens, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas lu, car le rapport est paru hier, et je mets au défi de qu'on me montre quelqu'un qui a eu le temps de travailler tout ça. Donc ce que nous en disons, c'est ce que nous avons lu dans la presse. Tout ceci est une comédie. Louis Galois s'est quand même exprimé sur le sujet. On a eu quelques pistes de réflexion de la part de l'auteur du rapport. Non mais attendez, ce n'est pas vous que je suis en train de contredire, je suis en train de signaler à nos auditeurs ce qu'est la comédie politique. C'est-à-dire que pendant des semaines, on discute d'un rapport qui n'est pas paru, puis quand il est paru, 24 heures après, le gouvernement a tout de suite pris les mesures. Tout ça est une comédie. Voilà, mais on joue le jeu tous. Alors on joue le jeu, l'ex-patron de la DS plaide pour un choc, il l'a dit hier, il plaide pour un choc de 30 milliards d'euros, notamment en allégeant les charges sociales. Le gouvernement devrait trancher ce matin à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Qu'est-ce que vous attendez de Matignon ? Pas grand-chose parce que je crois, comme je viens de vous le dire, qu'il s'agit d'une comédie. C'est une mise en scène. Pendant des semaines, nous avons eu un matraquage sur le thème « le prix du travail est excessif » qu'on appelle « coût », « le prix du travail est excessif », « le prix du travail est excessif » répété sur tous les tons et sur toutes les antennes. Et ce matin, l'œuf est pondu et que voyons-nous ? « Ah, le coût du travail est excessif ». Ceci est un mensonge. Et je veux le dire avec la plus grande fermeté. De Louis Gallois, qui a été à la tête des plus grandes entreprises du pays, les plus innovantes, on attendait mieux que ce misérable remèque, cette misérable redite de la propagande du MEDEF. Ce n'est pas vrai. Ce qui coûte cher en France, c'est le coût du capital. C'est-à-dire qu'on paye en France deux fois plus d'argent pour les dividendes aux actionnaires qu'on en paye pour les cotisations sociales. Est-ce que, oui ou non, ce fait est contestable ? Il y a des armées de gens qui décryptent les émissions de radio. J'espère qu'on va décrypter ce que je suis en train de dire. Par conséquent, j'estime que la véritable source de compétitivité pour la France, c'est de se porter dans les domaines où elle peut être bonne, meilleure et excellente. Et elle a des atouts. Il faut arrêter de pleurnicher et de dénigrer le pays. Je vais dire à Louis Gallois, quand même... Louis Gallois le dit également, que la France a des atouts, et que dans certains domaines, notamment... Oui, précisément, il n'en parle pas. Alors ça, c'est très bien. C'est pour la garniture, c'est la sauce sur le produit. Concrètement, le gouvernement pourrait choisir de baisser, on le disait tout à l'heure, l'impôt sur les entreprises de 20 milliards sur 3 ans. Et qui va les payer ? Ce genre de crédit d'impôt, hausse de la TVA, c'est ce qui est envisagé. Donc, non mais, nous voilà au cœur de l'affaire. On a commencé par dire que ce n'est pas vrai. Le problème du prix de la compétitivité en France, c'est le prix du capital. Je le dis et le redis. Deuxième élément, vous dites, on va enlever telle ou telle, qu'on appelle charges, qui sont en fait, des cotisations pour ce qui concerne les salaires, et pour ce qui concerne les impôts, la contribution au bien commun. Dites-moi voir à la fin qui va les payer. Ou bien on va réduire les dépenses encore de l'État. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont d'accord avec cette lumineuse idée tellement nouvelle... C'est ce qui pourrait sortir du chapeau de Matignon. 10 milliards d'économie supplémentaire. Oui, oui, 10 milliards. Donc, qui va les payer ? Les contribuables. Voilà. C'est-à-dire que ce qui sera enlevé de l'endroit où l'on produit la richesse pour l'intégrer, ça sera pris sur la poche des contribuables. Mais également des entreprises. Pardon ? Partie des entreprises également qui vont participer à l'effort de guerre dans le futur. Ah ben non, vous venez de dire qu'on va diminuer l'impôt des entreprises. Vous venez pas me dire qu'ils vont participer. Si on leur diminue les impôts, si l'on diminue les charges sociales, il faudra bien, à la fin, que cette prise en charge financière se fasse par quelqu'un ou bien on renoncera aux droits qui y correspondent. C'est-à-dire qu'on soignera moins les gens, on éduquera moins les gens. Et c'est là que la vraie compétitivité de la France s'abaissera. Car la compétitivité, c'est une affaire globale. Il faut être en bonne santé, bien éduqué et de haut niveau de qualification pour faire des productions de haut niveau. Et voilà ce qu'aurait dû dire Louis Gallois. Quels sont les espaces d'expansion de la France ? Comment se fait-il qu'il ne dise pas un mot de la transition énergétique ? Il en parle. Oui. Alors il en parle, pour mettre quoi au bout ? Ça c'est les vrais sujets. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. C'est-à-dire que nous sommes assis sur un trésor gigantesque. On attend du président de je sais pas quoi, de l'investissement, puisqu'il a été chargé de ça, il est haut commissaire de l'investissement, qui nous disent, pour les dix prochaines années, voilà de quel côté la France doit se tourner, puisqu'elle a un immense territoire maritime, des réserves immenses. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Rien. Pleurnicherie pour alléger ce qu'ils appellent le prix du travail. Vous évoquez la transition énergétique, j'allais y venir, votre parti s'oppose. A tout ce qui grève le pouvoir d'achat, je vous cite, et aggrave le réchauffement climatique. Ça devrait vous satisfaire, puisque le rapport gallois prône des efforts sur les investissements d'avenir, notamment sur cette transition énergétique. Alors, très bien, nous allons lui faire, nous allons considérer que c'est très bien, il a récité les récitations qu'il faut faire pour être bien vu. Mais à vous entendre, tout est à jeter dans ce rapport, est-ce que c'est en aucun cas ? Oui, absolument, tout est à jeter, il faut reprendre la copie à zéro. En partant de la vérité, c'est que 20% seulement de l'économie française est tournée vers l'exportation. Et que si nous reculons dans les parts de marché, si nous reculons dans la part que l'industrie représente dans la richesse du pays, c'est parce qu'on délocalise à mort. Et on délocalise à mort parce que la règle générale de l'économie mondiale, c'est le dumping social, c'est-à-dire payer toujours moins le travail. Et ça ne mène nulle part. En effet, il faut jeter ce rapport à la poubelle et passer à une autre vision du développement et du progrès humain en France, à une autre allocation de la ressource. Oui, c'est clair, je l'affirme. Alors, en ce qui concerne les investissements verts, on va dire, pour résumer, écologiques, très bien. Comment M. Louis Gallois peut-il expliquer qu'on va à la fois consacrer de l'argent à des investissements nouveaux, dans des branches totalement nouvelles de l'industrie, et en maintenant maintenir le niveau de prélèvement des dividendes qui s'opèrent aujourd'hui sur la production ? Est-ce que vous savez que les investissements étaient deux fois moins importants que les dividendes distribués ? Il y a de cela deux ans, pour autant que je me souvienne bien de mes chiffres. C'est-à-dire qu'on distribue plus d'argent aux actionnaires qu'on en met dans l'acquisition de nouvelles machines. Et après, ces gens viennent faire des phrases sur la productivité en trouvant que les travailleurs coûtent trop cher. Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez proposer un contre-projet de budget d'ici quelques jours. Qu'est-ce que vous mettez ? Quelle est votre mesure phare ? Vous aurez la surprise, parce que c'est comme ça. Lundi prochain, le professeur Jacques Généreux, j'appelle le professeur, ce qui va bien le faire rire, qui est le secrétaire national à l'économie du parti de gauche, et les autres camarades vont proposer en effet un contre-budget, mais qui est bâti sur cette autre logique, c'est-à-dire... Taxation du capital. Pardon ? Vous ne savez pas ce que vous disiez tout à l'heure ? Taxation du capital, c'est votre mesure ? Et puis aussi, plafonnement peut-être des prélèvements. Que fait le capital ? Est-ce que vous savez que nous sommes... Vous verrez les chiffres partout. La France a un record, après-dividende, c'est elle qui a les moindres marges d'entreprise. Et tout le monde trouve normal de dire après-dividende. Ça veut dire une fois que se sont servis les actionnaires, on considère qu'on gagne moins, les entreprises ont moins de marge en France. Est-ce que c'est pas la démonstration de ce que je suis en train de dire ? Pourquoi est-ce que c'est en France que le capital est le plus vorace, le plus carnivore, le plus cannibale sur l'économie ? Un mot des Etats-Unis qui votent aujourd'hui pour élire leur président. René, Obama, vous avez une préférence ? Je suis bien dressé, comme tout le monde. On nous a tous conditionné. Il y a le moins pire et le très pire. Donc le moins pire, c'est M. Obama, et le très pire, c'est l'autre. Bon, ces deux personnes-là sont d'accord à peu près sur l'essentiel. Et c'est un club très fermé où on entre avec un milliard de dollars pour faire campagne en disant du mal de son concurrent. Permettez-moi de vous dire que j'ai tendance à considérer que c'est une forme de la démocratie très discutable. On a vu la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, les sénateurs communistes rallier l'UMP pour voter contre le France-Gauche. Non, 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 arrêtez. Contre la loi énergie. Premièrement, ce sont des sénateurs France-Gauche. Deuxièmement, ils n'ont pas rallié l'UMP. Je vous prie de mesurer vos mots. Ils ont voté avec l'UMP contre cette loi. Non, l'UMP a voté avec nos camarades du Front-Gauche parce que la motion... Ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Peut-être que pour vous, c'est la même chose, un Front-Gauche et un UMP. Chose que vous n'aurez pas remarquée lorsqu'il y a eu le vote sur le traité européen. Là, vous ne disiez pas le Parti Socialiste a rallié l'UMP. Vous récitiez les mantras prévus qui étaient que M. Hérault et M. Hollande avaient renégocié le traité. Mais là, tout d'un coup, vous dites les Front-Gauche ont rallié l'UMP. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Donc, quel est le fait politique ? Le Front-Gauche a voté comme les sénateurs de l'UMP sur ce sujet-là. Je voulais savoir pour quelle raison. Non, non, non. Voilà le fait politique. Ce n'est pas ce que vous venez de dire. Le fait politique, c'est que les députés Front-Gauche ont déposé une motion qui renvoyait la loi à Brotte sur l'énergie. Ils l'ont renvoyé. Et les sénateurs de l'UMP l'ont voté. Donc, les faits se sont passés exactement à l'inverse de ce que vous venez de dire. Donc, allez-y pour votre question maintenant. C'était pour savoir où vous vous situez aujourd'hui très rapidement par rapport au moyen d'avoir joué visiblement. Oui, vous avez tout compris. Vous expliquez à vos auditeurs le Front-Gauche et l'UMP, c'est pareil. Grâce à vous et à France Info. Ça vaut le coup de venir ici pour entendre ça. Non, bien sûr que non. Nous avons refusé une loi, monsieur. Ce n'est pas un jeu. Et dans cette loi, il y a une question qui concerne l'égalité d'accès à l'énergie. Nous ne voterons jamais aucune loi où les pauvres gens qui sont dans leurs appartements mal isolés et qui n'y peuvent rien parce que c'est mal isolé auraient en plus à payer un malus. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec cette vision des choses et nous ne sommes pas d'accord pour qu'on pénalise les locataires plutôt que les bailleurs. Et voilà pourquoi, quels que soient les gens qui viennent voter avec nous, nous leur disons bravo si c'est pour une bonne idée. Merci Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de Gauche. Très en forme ce matin. Ah toujours, j'essaye, parce que vous voyez, j'ai rude parti à faire avec des gens comme vous. Et puis d'autres. Sous-titrage ST' 501